Sur le concernant de la participation des athlètes, oui, effectivement, je peux vous donner quelques informations pour avoir suivi le processus. Déjà pour 2022, il y avait un travail important de détection qui avait été fait par les fédérations nationales. Entre temps, Covid est passé par là, il y a eu un déportage de cohortes de générations. Mais déjà, le travail s'est poursuivi et je peux vous dire que toutes les 35 fédérations au programme ont achevé leur programme de détection. La détection, le profilage a été fait, ça n'a pas été de tout cœur, mais il fallait reprendre, il fallait recommencer. Avec la commission technique du CNOS, il y a un travail important de formation de techniciens et de techniciennes du sport qui a été fait en relation avec l'INSEP Paris, sur la base d'une convention qui a été signée par le président du comité olympique. Le travail se poursuit et il y a quelques semaines, la direction des activités physiques et sportives du ministère des Sports, a réuni tous les directeurs techniques nationaux avec un délai précis qui était le 31 octobre pour donner les plans de préparation. Donc, toutes les fédérations ont remis leur plan de préparation et lors du conseil interministériel, le ministère des Sports a eu à présenter le plan de préparation en deux phases, 2024, 2025, 2026. Avec un chiffrage précis, je pense que vous aurez pour l'occasion, avec le directeur des activités physiques et sportives, d'en savoir plus. Ce que je sais, c'est que dès janvier, le plan de préparation réel va être lancé avec des stages ouverts et des stages fermés. Trois cycles de stages fermés pour les jeunes athlètes qui auront été sélectionnés. Avec un processus qui partirait d'à peu près 440 à 450 athlètes et qui se refermerait à la fin autour de 150 athlètes. Voilà, si ma mémoire est bonne, parce que tout ça, c'est le ministère des Sports qui a eu à le présenter. Oui, bien entendu qu'il y a une assistance. Le principe au sein du mouvement olympique, c'est formidable, c'est une grande fierté d'en faire partie. C'est la solidarité à tous les niveaux et la solidarité permet effectivement d'assister tous les comités nationaux olympiques dans le monde. Et les athlètes, par voie de conséquence, bénéficient de ces programmes. Idem au niveau, par ailleurs, des fédérations internationales. Donc les jeunes bénéficient bien entendu aussi de ces programmes de soutien. Et puis pour les Jeux eux-mêmes, toute l'opération qui consiste à amener les athlètes du monde entier à les héberger, à les nourrir ici à Dakar, est prise en charge effectivement par le CIO.